Livre de la Genèse, chapitre 48 Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples, je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padane, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephratah, et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Ephratah qui est à Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. « Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit, tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph, et il lui dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé et imite Ephraïm avant Manassé. » Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Sous-titrage ST' 501